bonjour à tous et à toutes une vidéo qui remplace la vidéo que j'ai mis en ligne le jour même au sujet des prises à domicile ou en copropriété pour ceux qui habitent en location à l'appartement donc c'est une vidéo que je n'avais pas trouvé très intéressante en soit sur le fond je me desservis du citronneau pour mettre en avant les possibilités de recharge donc toujours pour les débutants maintenant je reprends cette vidéo sur route c'est toujours plus agréable malgré tout la zoé donc je fais un topo je vais en direction de chatillon sur scène route de dijon donc l'autonomie en partant était dans le 307 kilomètres qui est vite descendu c'est normal c'est toujours le même principe ce sont des kilomètres qui sont récupérés en cours de roulage c'est comme ça c'est conçu comme ça avec l'habitude l'expérience de la zoé on est toujours surpris mais on s'y attend bien entendu on se focalise pas sur les premiers kilomètres perdus on se focalise sur la la quantité d'énergie dépensée surtout pas on se focalise on n'y fait même plus attention donc là on est mi mai mais tout est vert pratiquement tout maintenant température de saison fraîche le vent est plein nord donc là on va traverser la forêt d'orient qui contourne une partie du lac de l'usigny qui est plein à craquer maintenant avec les pluies qui sont tombées ça vient arranger les choses et c'est toujours toujours agréable sauf que la route par elle-même est plutôt désagréable et pas large donc voire c'est sévère toujours qu'ils sont plus pressés que les autres bien entendu c'est pas grave ça me dérange pas chacun fait ce qu'il veut alors donc pour en venir sur les prises quand vous achetez une zoé vous vous savez à peu près ce que vous devez faire pour vous recharger la première fois j'imagine que vous avez l'installation à domicile ou en copropriété puisque en copropriété vous pouvez demander au syndic que l'installation d'une prise pour recharger votre voiture électrique c'est une obligation dans les possibilités financières bien sûr parce que si l'installation nécessite une une rallonge par exemple je dirais un exemple vous êtes au cinquième étage votre voiture se trouve donc sur le parking et il n'y a rien de prévu à l'extérieur il faut faire des travaux qui coûtent cher les factures d'électricité c'est très cher et là ça concerne les puissances qui sont élevées donc le câble de grosses sections donc tout ça ça coûte un certain prix après ça à voir avec avec le syndic mais c'est possible bien entendu avant non maintenant oui ou alors en mieux si vous avez une maison de location ou vous êtes propriétaire vous pouvez bien entendu faire comme moi mettre une prise à l'extérieur une prise grise étanche même si elle paraît pas étanche c'est réellement étanche ça fait deux ans et demi que je me branche dessus et deux ans et demi que ça recharge tous les soirs tous les jours toutes les nuits et pas eu de problème oui les arbres se touchent je ferai des parenthèses sur les paysages traversés donc vous voyez c'est la forêt d'orient c'est grand vous avez vu les vidéos que j'ai fait pour l'hiver là les traces de sangliers sur les bons côtés quand ils creusent pour chercher les vers de terre ou les racines c'est sur les côtés là évidemment maintenant il n'y en a plus il y a suffisamment à manger dans dans la forêt son vis au niveau donc vous pouvez faire installer une borne comme moi je me suis renseigné auprès de proxyserve proxyserve est affilié avec renault aussi bon 500 ou 600 euros l'installation pour du 3,7 kg 3700 watts environ trois fois plus puissant que ce que je charge actuellement ça coûtait beaucoup trop cher pour le gain à porter de toute façon quand je recharge le soir en fin de journée il y en a environ pour 6 7 heures de recharge pour une centaine de kilomètres 8 heures on va dire j'arrondis à 8 heures c'est pas excessif de toute façon je dors la nuit c'est comme ça et même si je devais partir à 2 heures du matin ou 3 heures du matin pour une raison ou une autre je débranche et j'ai suffisamment d'énergie pour faire ce que faire ce que j'ai à faire et il y a des bornes publiques donc toute façon faut pas avoir peur de tout ça il ya bien sûr des bornes de 22 kg qu'on peut mettre aussi à domicile et là ce sont des prix très élevés c'est sûr que ça va aller aussi vite qu'une borne et puis quoi votre voiture va être chargée en une heure mais ça fait cher payé pour ceux qui peuvent oui bien sûr financièrement il n'y a pas de question se poser là qu'est vraiment bien excusez-moi pour le survol rapide mais je m'arrête pas il faut savoir aussi sur la zoé quand vous partez avec une autonomie intéressante au départ et que vous voyez que l'autonomie font comme neige au soleil les premiers kilomètres je répète c'est quand la batterie s'épuise vraiment grandement que l'ordinateur peut réajuster hop je suis un petit passage là peut réajuster précisément l'autonomie 60-70% d'utiliser en batterie et là vous avez vraiment vraiment le kilométrage réel et à la prochaine recharge vous verrez ça va votre autonomie il va monter incroyablement ça va être réellement la recharge fiable l'autonomie indiquée sera fiable et pour cela faut faut épuiser la batterie on va commencer à voir du monde ça va encore le parc sur l'herbe là c'est plein de voitures quand c'est vraiment plein à craquer ça commence tout doucement la saison touristique va battre son plein à partir du mois de juin, juillet, août c'est le meilleur du monde partout en camping-car ici c'est c'est impeccable c'est bon ça un dragon il se sert d'un dragon il se sert d'un dragon à la maison non , c'est beau le les 13 degrés dehors alors quand oise perd la connexion comme je traversais une partie de bois là il n'indique plus la direction ça va reprendre après quand la connexion internet sera fiable l'air de camping-car se trouve ici tout a été aménagé pour eux c'est pour ça que l'autre sur géraudeau que je vous ai montré je fais j'ai mis une remarque sur le sujet c'était fermé enfin c'est fermé ils ont mis des barres de hauteur mais ça s'y a été réaménagé complètement alors l'autre il ya un terrain de camping qui se trouve juste à côté j'imagine que ça a du génie là aussi par contre il ya un terrain de camping il n'y a pas le même prix on a dit qu'où est-ce qu'il y a on J'ai remplacé WASP par Google Maps parce qu'il ne voulait pas relancer la navigation après avoir récupéré la connexion. Donc c'est pas très stable, c'est bien d'agglomération mais à la campagne ça marche pas si bien que ça. C'est parti. 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 Je vais mettre un chemin de fer avec ça. De toute façon, c'est l'avantage de l'électrique. C'est même pas une boîte de vitesse automatique. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est électronique. Il n'y a pas d'usure. Et quand vous réaccélérez, vous pouvez doser la puissance vraiment, je dirais, au millimètre. Vous appuyez un petit peu, vous dosez la puissance. Si vous appuyez fortement, la puissance passera intégralement. Là, je suis toujours en mode économique. Ça me donne toujours une certaine souplesse que je n'aurai pas en mode normal. En mode normal, c'est brutal. Mais avec l'habitude, au départ, on se croit dingue. Un dragster là-dedans. C'est un peu ça. Ça fait drôle. Pas de bruit. Ça avance vite. Ça accélère vite. Après, au fur et à mesure du temps, on se calme. Et puis, on profite de l'agrément de l'électrique en silence, en tout confort. Donc, cette vidéo va être longue. Il va y avoir beaucoup de hors-sujets. Je parle de tout. Je suis vers un longueur. Je la coupe en plusieurs tronçons. Là, ce qui est dommage, c'est que le soleil cachera peut-être l'écran. Quand on est sous Google Maps en vue satellite, ça fait un fond qui est sombre. Et ça ne sort pas forcément bien à la caméra. Mais au moins, ça marche bien même s'il n'y a pas de réseau. C'est pour ça que je le mets. Et puis, on est électrique. On peut se permettre de faire des traversées comme ça. Ce n'est pas prévu au programme. C'est pour se balader, c'est un dimanche. C'est juste Merci.